Alors, l'autre jour j'étais dans un restaurant où à côté de moi discutaient des étrangers. Ils parlaient de la France. Et je pense très franchement qu'il faut éviter une certaine promiscuité. Par là, je veux dire qu'il faut laisser les gens d'un certain niveau, de connaissances ou de méconnaissances, parler entre eux. Parce que, je le disais l'autre jour à propos de la langue, je pense que quelqu'un balbutie quelques mots en français qui comprend le français. Même si ça peut donner le change, d'une certaine manière. Et bien, de la même façon, je pense que quelqu'un connaît quelques bricoles, quelques bribes sur la société française ou même sur l'histoire de France, qu'il a une connaissance véritable de ces questions. Et, de même que les enfants, il faut les laisser entre eux parfois, parler à leur niveau, bien les étrangers, il faut les laisser aussi entre eux parler à leur niveau, si ça leur fait plaisir, etc. Je veux dire par là qu'il faut respecter la spécificité des groupes qui se constituent. Moi-même, j'ai été tenté à un moment donné d'intervenir dans le débat de mes voisins, mais je me suis dit, à quoi bon ? Ils ne comprennent même pas comment fonctionne la constitution de la Saint-Germain de la République. Ils plaquent sur la constitution de la Saint-Germain de la République des exemples qu'ils ont dans leur propre pays. Bon, voilà, très bien. On ne va pas s'épuiser et s'exciter à cause de ça. On va les laisser entre eux. Et, en tout cas, en période, enfin, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où, effectivement, les clivages socio-culturels sont déterminants et les périodes où on peut faire abstraction de ces clivages socio-culturels pour aller vers des questions fondamentales. Par exemple, la discussion, le débat sur les hommes et les femmes est beaucoup plus radicale, beaucoup plus fondamentale, contrairement à ce que certaines personnes croient. Ils voudraient assimiler la question du féminin à une simple question culturelle, voilà, une convention, la théorie du genre, etc., alors que c'est toujours beaucoup plus profond. Et il n'y a pas la peine de nier cela. Mais il faut bien reconnaître aussi que ça n'a jamais été clairement défini. Nous n'arrêtons pas d'employer des mots que nous ne définissons pas. Qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'une femme, en dehors de la question purement anatomique ? Qu'est-ce que c'est que la gauche et la droite, en dehors d'une sociologie des partis politiques qui vaut ce qu'elle vaut, et qui n'est pas forcément censée épuiser la question de la droite et de la gauche ? Voilà, donc finalement, la dimension sociologique vient souvent pallier la carence philosophique et conceptuelle.